On est dans une drôle de situation, on a la nostalgie des années 60, la nostalgie du projet de libération et on ne sait pas quoi inventer comme alternative politique qui soit vraiment une alternative neuve par rapport au passé et qui est porteuse d'avenir. On est dans une espèce de no man's land politique. C'est assez douloureux à vivre. Les jeunes sentent bien ça aussi. C'est trop devant, quand le slogan «No future », il n'est pas dénué de raison. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres choses? Parce que c'est toi qui disais tantôt qu'une idée, il faut qu'elle mûrisse. Mais quelle idée qu'il y a eu qui est en train de mûrir présentement, qui va donner quelque chose? Je ne pense pas, il n'y en a pas. On nous a volé tout. On nous a même volé l'espoir en 1980. En tant que société, nous autres, on n'arrive devant rien. Il n'y a même pas d'idéaux, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous voyez quelque chose, vous, que moi, je ne vois pas ou que ma génération ne voit pas? Ça a été vrai dans mon cas. Ça a été vrai dans toute notre couple. Puis moi, je pense que la jeunesse, c'est toujours pareil. Quand tu es jeune, tu as besoin d'un rêve qui te dépasse, d'un rêve qui soit assez grand pour être capable de te prendre. Le front de l'idéation du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sacrif de requins barrages, les épaisses patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec un chasse gardée, du cheap labor, de l'exploitation transcrutée. Le rêve qu'il lui portait, le rêve qu'il lui portait, je pense que lui, il rejoignait, je pense, une partie de la population qui était assez grande. Je ne parle pas des formes d'action qu'on prenait pour leur réaliser ce rêve-là, mais le rêve en lui-même. FNQ! 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 F qu'il aurait mieux passé s'il n'y avait pas eu toute la grosse violence félikiste qui a fait tellement de sensationnalisme dans les journaux. Pensez-vous que vos idées auraient mieux passé s'il n'y avait pas été de tout ça, puis cette violence-là? Personnellement, je pense que j'ai deux handicaps importants. Le FLQ, la violence. Un épisode insensé dans l'histoire du Québec. On a lu ça à l'occasion du 20e anniversaire des événements d'octobre. Quelque chose d'absolument inexplicable. C'est peut-être bon en Bolivie, mais ici, non, ça n'avait pas de sens. L'attaché commercial du Haut-Commissariat de la Grande-Bretagne à Montréal, James Richard Cross, aurait été enlevé par quatre hommes armés qu'on croit être des terroristes du FLQ. Pierre Laporte, ministre du Travail et de l'Immigration, est enlevé par le FLQ. Les gouvernements de Montréal et du Québec réclament officiellement l'intervention immédiate d'Ottawa. À 4 heures ce matin-là, le gouvernement Trudeau proclame la loi des mesures de guerre, prétextant qu'il existe un état d'insurrection appréhendé au Québec. Des centaines de gens se voient arrachés à leur demeure en pleine nuit et emprisonnés. Ces gens découvriront que sous la loi des mesures de guerre, ils peuvent être gardés sans contact avec l'extérieur, sans non plus pouvoir être libérés immédiatement sous cautionnement et qu'on pourra les emprisonner sans procès pendant 90 jours. De plus, le fait d'être membre du FLQ à ce moment ou dans le passé est soudainement devenu un crime, punissable de 5 ans de prison au maximum. La lumière n'a pas été faite complètement sur cet épisode-là, de l'histoire du Québec et de l'histoire du Fonds de libération du Québec. Les médias, comme l'État, les deux gouvernements, ont mis tous les projecteurs sur certains des acteurs de la crise d'octobre, c'est-à-dire les membres du Fonds de libération du Québec ou ceux qui ont été identifiés au Fonds de libération du Québec. Mais les projecteurs ont oublié beaucoup d'autres acteurs. Ça nous paraissait impossible au Québec que des hommes politiques soient aussi des organisateurs de mauvais coups. Ceux qui ont le doigt sur la gâchette, ce sont des membres du FLQ. Rien ne saurait donc justifier le mal qui pourrait être fait à ces deux hommes. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. L'homme qui réclamait auparavant la ligne dure envers les ravisseurs de Cross, M. Pierre Laporte, supplie maintenant qu'on épargne sa vie dans une lettre déchirante, mais le gouvernement refuse de se laisser guider par les sentiments. Francis, tout n'a pas été dit sur les circonstances véritables et les causes exactes de la mort de Pierre Laporte. Pour moi, c'est une exécution politique de Laporte et qui se voulait une exécution politique du mouvement indépendantiste. Pour moi, ça faisait plusieurs mois que le fédéral attendait l'occasion d'associer le mouvement indépendantiste à une entreprise criminelle, à une entreprise mortelle, au sein de tout ça. Et en octobre de 1970, c'est là qu'ils ont eu l'occasion de le faire. La responsabilité du pouvoir, ça, je ne la nierai jamais. Mais je ne me sentirai jamais capable, par exemple, d'utiliser la responsabilité de l'autre bord pour diminuer la mine, la nôtre. C'est sûr qu'elle a voulu décapiter le mouvement indépendantiste. Le mouvement de gauche, il y avait au Québec. Puis effectivement, il l'a fait. Puis nous autres, on n'a pas été capable de répondre à ça. Bien, moi, ça ne me convainc pas. Je ne suis pas convaincu parce que... Mais tu n'es pas convaincu de quoi on l'a fait? Donc, la façon dont ça a été raconté, que ça ne soit pas passé comme ça. Cause du décès. Asphyxie aiguë par strangulation au lien. Le lien était de toute vraisemblance sa chaînette de cou qu'il portait encore au moment de l'autopsie. Le sillon de strangulation encerclait complètement le cou, sauf à l'arrière, où il y avait évidence de croisement. Pourquoi faire des rapports d'autopsie qui ne tiennent pas de vote? Le moment du décès pouvait s'établir approximativement entre midi et 11 heures du soir, le 17 octobre 1970. On peut déterminer, dans une autopsie, on peut déterminer à pratiquement la minute près, l'heure du décès de quelqu'un. Pourquoi il tirait ça sur 12 heures dans un rapport d'autopsie, sur 6 heures dans l'autre? Pourquoi on trouve le corps de l'apport sur la base militaire? Parce qu'on l'a mis là. Alors que la surveillance, c'était quelque chose. Il y a des journalistes qui sont allés dans les jours qui ont précédé, le 16 octobre... Oui, mais moi, je veux pas savoir, là. Mais où? Moi, tout ce que je te dis, c'est là qu'on l'a mis. C'est ça qui est le problème, là. Là, tu me sors des affaires, des rapports d'autopsie, j'en ai aucune idée. Mais ça veut dire, pour moi, pourquoi le pouvoir efface des choses comme ça? Pour aider le FLQ? Ou pour aider d'autres personnes que des membres du FLQ? Pourquoi, quand la police convoque les journalistes à la maison de la rue Armstrong deux jours après la mort de l'apport, pourquoi on bombarde ça de bombes lacrymogènes? Pourquoi un bordel là-dedans? Ça a l'air d'un show plus qu'autre chose. Quand tu poses des questions, c'est parce que t'as une réponse? Non, c'est parce que j'ai pas la réponse que je pose des questions. Attends, t'as une réponse que c'est que t'as? Ça veut dire que c'est pas nous autres, là? Ou ce que moi, j'ai écrit, c'est des menderies? Non. Il y a une logique à ça, là. Tu sais bien que la lecture que quelqu'un va en faire, bon, ça veut dire que soit je travaille par la police, soit que j'étais pas là que j'essaye de protéger la police. Mais je veux dire, mais non, mais soit il faut être logique, là. Moi, j'ai trouvé la position où je suis, là. Parce que t'as peut-être pas toutes les réponses, là, non plus. Quelles réponses? Aux questions. Oui, mais moi, ça m'intéresse pas, moi, le rapport d'autopsie, moi. Ça me laisse complètement différent, moi, là. Ça me touche dans la mesure où, là, ça remont en cause ce qu'on a fait. Ça, c'est pas pareil. C'est ça que je veux faire la différence, là, qu'on analyse ce que le pouvoir a fait avec l'autopsie. Ça, c'est-tu une affaire? Mais que les questions qu'on pose, en fin de compte, ils servent pas rien qu'à ça. Ça va nous enlever ce qu'on a fait, nous autres. Non, mais là, c'est plus pareil. Non, c'est ça, vous... Vous autres, vous revendiquez politiquement l'affaire, OK? Je revendique pas rien que politiquement. Je revendique physiquement avec. C'est ça qui est arrivé. C'est ce qu'on a fait. On l'a enlevé, on l'a séquestré, puis... Puis il me semble qu'on a tout le temps dit ça. On n'a jamais dit le contraire. Jamais, 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 jamais. Ni moi, ni Paul Rose, ni Jacques Rose, ni Bernard Lortier. Là-dessus, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais, 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 jamais eu une parole qui a dévié. Ça a été ça. C'est ça depuis 23 ans. Ça a toujours, toujours, toujours été ça. Fait que là, imagine-toi la position où on est, là. C'est écœurant. Moi, ils me battent pour justifier ce qu'on a fait. C'est une affaire. Quelqu'un, il dit, « Bon, vous auriez pas dû faire ça. » C'est une affaire aussi. Si on vit ça, c'est normal qu'on fasse ça. Faut le faire, je suis pas sûr, moi, qu'on ait eu raison. Donc, je suis prétendant de discuter. Et que là, on remette en cause le geste lui-même, bien là, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Explique-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on dise. Moi, j'ai dit qu'on assume toutes les capes, la responsabilité de ce qui s'est passé la journée où Pierre Laporte est mort. Puis que si, mettons, je vous dirais, « Moi, je suis pas là, ça va vous faire quoi, vous? » La version officielle, c'est que Laporte a été étranglée avec sa chaînette, puis ça, là. C'est ça, le rapport officiel. Il avait tenté de s'enfuir, puis il a été ramené par en arrière, puis là, c'est étranglé. Pierre Laporte était seul dans une pièce, il avait les yeux bandés. Bon, il s'est libéré, puis il a essayé de... Bon, il s'est garroché à travers la fenêtre, là. Mais sans prendre la peine d'enlever son bandeau. Ce qui, d'entre moi, n'est pas logique. Je veux dire, dans la mesure où il savait qu'il était tout seul, il avait les mains détachées, le bandeau, c'était uniquement du ruban adhésif avec du linge. Pour étrangler quelqu'un, c'est pas de même satisfaire. Il faut que quelqu'un s'appuie sur le gars, puis il l'étouffe vraiment. Ça marche pas de même. Ils ont voulu maquiller ce qui s'est vraiment passé. Ça arrive, puis le pouvoir manipule des gens de bonne volonté. Il faut pas croire que le gouvernement fédéral peut pas être machiavrique. C'était ça le plus recherché. C'était de dire l'indépendance, ça conduit à la mort. L'affaire de l'étranglement de la porte, c'est de la... C'est une farce. C'est pas vrai. C'est une farce. Fini. J'ai rien, rien à rajouter. Là, là, je vais mourir avec, boss.